Ok, bonjour tout le monde! Ici Pikapov QC pour un épisode de Pokémon Saint-Ian, Perle... Saint-Ian, Perle, Perle, Saint-Ian... Et sur Nintendo Switch, et on va commencer, on va continuer. On pourrait faire le gym tout de suite, mais j'ai envie d'explorer ces zones-là. Fait qu'on y va. Euh, mon équipe. Est-ce que je donne une potion avant? Ce serait pas fortement recommandé, je pense. Ils sont quasiment à tous niveaux 20, ça va bien. Un combo de gym... euh... Le Mont-Couronné s'élève jusqu'au ciel. Un jour, je serai aussi grand que là. D'accord. Maxime, le Montagnard, veut se battre. Un racaillou. Je pense que je fais très mal au rush. Je pense qu'il faut que je change. Pour Gontran! C'est vrai que ma qualité va être pas pire, parce que là, j'étais... j'étais avec... euh... j'étais avec Belle. J'ai changé. J'espère que ça va bien, Nelly. T'ins-toi! C'est mon premier stream, donc euh... j'espère que la qualité soit belle. J'ai pas le temps qu'on est à Nexto. C'est bien de savoir. On rentre à niveau 20. Ta puissance atteinte de Victab Sommet. T'as 3 bouts de gavons, un béque chose ça. Un béque de ouf. Juste à checker ma qualité de stream. Vite, vite. Je pense que ça va bien aller. D'après moi, je ne penserais pas que ça l'aille mal. Bon, ça va d'être beau. Donatez nous le niveau 21. Mont-Couronné. Il y a une roche que je peux détruire. Regarde, c'est super belle. Pas comme un oiseau, j'étais là. Amel, l'ornithologue, veut se battre. Un out-out. On fait du p'tit chic là une fois là. On en a. On a. Un out-out. Un out-out. Un out-out. Un out-out. C'est petit niveau 19. On va revenir ton niveau 20. Alors toi, tu mérites un petit coup de bec. Je me demande ce qui rend les plumes des pachemons aussi belles. Savais-tu qu'on peut y avoir des multiples couleurs quand on les expose au soleil? Non. On savait pas pantou. Un CT12 provoque. Quand je vois Cut, je vois pleine zone à explorer. C'est pas des roches que je peux détruire? Un rappel! Oh non! Un Méditica! Un méditica! C'est vraiment qui nous attend. Je sais pas quel niveau ils sont. Sphinx monte niveau 21. Probablement, il va falloir que je pousse le boulder en haut. C'est un gros rocher, mais vous pourriez peut-être le déplacer à une... Ok, je peux pas aller plus loin que ça. Mais, il doit y avoir un Pokémon spécial à quelque part. Il doit y avoir un Pokémon que j'ai pour moi, c'était quand même là. Ça me fait dire que... Non, 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 non. Je vais pas se regarder tout. Pokédex. Onyx. Muskie dans la map. Ça, ça va être un Pokémon qui est seulement dans les bas fonds. Probablement. Mon dieu, j'ai jamais vu d'une caverne qui a peut-être si peu de Pokémon. Un Elixir? Il y a vraiment pas d'autre Pokémon que... Non, crée, c'est un petit mien. Un petit Pokémon qui est... ...mini-mineux. Non. Ahah! Un choc. Comment ça m'a faiblesse? Non, non, ça a faiblesse lui. Ok. Fait que ici, j'ai pas de... de... de cote. Fait que c'est pas ici qu'il faudra que je vienne. Euh... mon niveau de park monte au niveau 20. Ça va bien. Fait que 20, 20, 20, 20, 21, 21. On peut revenir sur nos pots. On peut sortir du sud. On va avoir des petites sections à couper ici. Euh... Par en bas, il me faut un vélo pour descendre. Fait pas vraiment qu'il faudrait que je descende en bas. Mais il y a des zones que je vais explorer avant... Ok, on va faire le gym. Mais avant, je vais... Euh... Aller au PokéSong, qui n'est pas ça, en fait, non. Ça, c'est ma graine de l'eau. ... Voilà... je pense que j'ai assez de potions là j'ai mon oiseau qui est un flying ça doit être bon que les herbes donc let's go c'est un labyrinthe c'est quoi comment tu m'as trouvé bref battons donc il faut que je les trouve je m'abattre contre eux mais le dit la fiat nous battre la doucement un ceribou son niveau quoi niveau 15 qui quand même bon je m'attends que c'est pas que l'onel jimmy 2 va être pour booster ça il y a qui monte niveau 21 rose éliens ça c'est l'évolution de chose belle rose bouton moi qui espérait profiter de l'effet de surprise p't'à vaincre je crois que la prochaine dresseuse est au bout du sentier après les deux rochers au bout du sentier après les deux rochers ils me disent où ils sont super gentils les pokémons de type plantes utilisent de puissantes attaques spéciales tu ne gagneras pas si facilement gentillane l'aromothérapeute envoie un rose bouton question quand je fais mon attaque d'elle est-ce que c'est compté pour un toucher ou je lance les plumes ou les plumes peut-être que c'est pas bon ouais si je tombe à poison un autre rose bouton un autre rose bouton une attaque qui réduit les pv à l'ennemi au niveau de pv du lanceur une attaque qui réduit les pv du lanceur par exemple si je suis très faible je fais cette attaque là pis le dernier niveau pv du lanceur c'est ce que j'ai pu comprendre non mais t'as-tu les mêmes pokémons encore et encore j'ai pu comprendre que t'aimes un type de pokémons spécifique plus une fleur est belle plus elle se fane rapidement oh j'oubliais un indice sur la prochaine dresseuse elle se cache d'ailleurs trois arbres voilà bonne chance trois arbres oh trois arbres c'est beau tu veux ouais je la vois on a beau essayer on ne peut pas 10 minutes par fin des fleurs raine l'aromathérapeute lance un tourtipousse oh my god c'est vrai ce que j'ai eu vous avez pas quand même le départ dans la gang vous ne me faites pas peur niveau 17 niveau 21 pour woodywood pokém toi en tout cas c'est l'étendue de ton talent que tu n'arrives pas à dissimuler ta prochaine vers ça se trouve à côté de quatre fleurs côté de quatre fleurs la voix oui tu vas découvrir ma cachette allez je veux bien me battre avec toi Ami, il a canon. Le canon veut se battre, non. Je ne sais pas si... Ça va être fort, mais... Oh jeez! Je t'empoisonneux! Je le savais, j'allais pas se faire ça. Coupe! Oh! Bouge, j'ai perdu, c'est nul. Il ne me reste plus que notre championne. Allez, courage! Est-ce que le poison fait comme dans le... Non, quand je marche, ça ne fait rien? Ça ne se mange pas de dégueu. Dans le temps, tu faisais juste marcher et ça te faisait de dégueu. Ça fait que tu te dépêches à... OK, mon meilleur choix dans tout ça là... J'ai juste mon oiseau qui a de l'allure. Ça fait que je vais en perdre mon talent avec les Pokémon. Après que je marche, je mette mon oiseau de front, puis... S'il meurt, il meurt, mais... On s'entend. C'est un Flying. Fait que je coupe elle, coupe elle, coupe elle, puis... Je l'ai du tout. On voit vraiment qu'elle a un Pokémon spécial. J'ignore l'existence. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'elle a comme Pokémon. OK, let's go! Let's go! Let's go! C'est quoi, c'est ses cheveux? Alors, un bandou? Un ceribou! Ça serait non, ça se cache. Niveau 19. OK, on attend bien. Gontran tombe, niveau 21. Un tortipousse. Continue sans changer. On va faire Cruelle aussi. De moins, il va résister, ça. Il va le résister. Protection. On va faire une vive attaque. Oh, l'enfoiré, c'est vrai, elle a des... Des passions, là. Oh, you little. You gotta die for this. Cruelle. Elle a encore un autre Pokémon après. Fait que je ne sais pas c'est quoi. À peu près ça va être une Roselia. Ouh, un Pokémon que j'ai jamais vu encore. Une Roserad. C'est quoi, un Roserad? Un Pokémon. Un Pokémon. Un Pokémon. Niveau 22. Nœud d'herbe. Ah ouais Holy fuck Ah ouais je vois ça là Oh Oh la froid Hum est-ce que j'ai encore un moyen de m'en sortir? Tu dis ça comme si euh... Non j'ai un rappel j'ai pas eu dans la caverne Je vais prendre ma super potion pour Woody Woodpuck C'est mon Ultimate Fighter présentement Rose Rad, c'est une nouvelle évolution ça Parce que euh... Je crois qu'elle vient de rubis Ou rose bouton pis l'autre devienne de rubis C'est pas sûr Je le sais pas Oh il va falloir du tout C'est vrai Ah ouais C'est vrai Oh je t'ai pas conne que je dois avoir C'est pas conne qu'elle va avoir Woody Woodpuck tombe niveau 22 Roy-Renn tombe niveau 21 le lanceur émet un son strident qui baisse beaucoup la défense de l'ennemi j'ai besoin de pistolet à eau si j'ai un peu d'attaque ground ça en fait du bien morsure malédiction je pense que c'est pas quelque chose que je voudrais utiliser incroyable tu as beaucoup de talent merci je l'ai peut-être déjà dit mais tu es vraiment coriace ça n'a pas été trop dur d'entraîner tes pokémon jusqu'à ses niveaux en tout cas ça témoigne de l'affection que tu leur portes je suis donc fier de te remettre ceci le deuxième badge flo vous donne le badge forêt alors sur le badge forêt tu peux utiliser la capacité secrète coupe avec ta pokémon entre d'ailleurs maintenant que tu possèdes deux badges les pokémon obtenus par échange t'obliront jusqu'au niveau 30 une dernière chose voici un cadeau de ma part le sous utilisé par flo obtenez ct86 contient noeud d'herbe une de mes capacités préférées plus l'adversaire est lourd plus l'attaque est dévastatrice c'est pas les monde toi vous allez vous allez vous endurcir et pas qu'un peu s'il y a une chose que je sais sur toi c'est bien ça les badges pour lui c'est quoi le prochain on va continuer j'ai gagné oui on est venu à m'attendre au bord je peux faire les coupes là c'est quoi mon objectif visiter vestigeons pas mal sûr qu'il faut que j'aille là il y a une carie ici il y a une carie ici il y a une pokeball ici tu me rappelles de moi c'était 46 larcin le lanceur attaque la cible et vole son objet le lanceur ne peut rien voler s'il tient déjà un objet provoque l'ennemi l'oblige à l'utiliser que des attaques pendant trois tours il y avait tu des nœuds à quelque part il y a des arbres que je peux trancher il me semble que oui c'est oui dans la forêt aussi en gros là je vais descendre je vais refaire la forêt puisque les arbres j'ai commencé à les voir seulement avant la forêt je me rappelle bien l'expression dans la forêt l'expression et hop Je ne sais pas si j'ai déjà été ici. Oh je vois que tu sais décorer les capsules basse dans ce cas, voilà pour toi, trois sauts faillis de B. Ouais on va mettre du miel. Une dose de poudre argentée. Qu'est-ce que ça fait ça? Non. Objet à tenir, de la poudre d'argent qui augmente la puissance des capacités du type insecte. Est-ce que c'est un insecte sur moi? Non. C'était 82 blabla dodo. Le lanceur utilise une de ses capacités au hasard pendant qu'il dort. C'est intéressant. Ça j'ai mis du miel sur un arbre. On peut aller voir ça en même temps. Euh... Je crois que c'était par là. Je ne suis pas certain d'ailleurs. Il y a une journée spécifique. Il y a un Pokémon spécifique qui apparaît dans cette gazon-là. Je ne sais pas c'est que je mets par exemple. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? ... Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.